C'était la trêve aujourd'hui entre Ottawa, Québec et les municipalités. L'occasion de cette grande réunion fraternelle où tout le monde se congratulait, c'était l'inauguration officielle d'une section du boulevard Henri Bourassa dans l'Est. Ce tronçon de 8,5 km, entre l'enjolier et l'échangeur de l'autoroute 40, a été réaménagé au coût de 113 millions, environ 12 millions du kilomètre. Dans l'autobus, le maire Bourque expliquait d'ailleurs les principales réalisations. Tout juste avant cette inauguration, les politiciens ont pris la parole pour se féliciter et se remercier. Il y avait quatre maires et quatre ministres. Seul le maire de Montréal-Nord a fait allusion à la situation des municipalités. Que dans ce monde municipal, à l'heure actuelle perturbé, qui est même parfois fragilisé, puis qui a même aussi l'impression d'être presque marginalisé, qui fait bon de se réunir, de se regrouper aujourd'hui autour d'une œuvre comme celle-là. La plupart des autres politiciens parlaient du désenclavement de l'est de Montréal, du boulevard Henri Bourassa comme artère vitale de l'activité économique et de création d'emplois. Personne cependant ne pouvait chiffrer ces retombées. Est-ce qu'il est possible d'évaluer ces retombées-là avec une précision absolue? Je ne crois pas, mais je suis persuadé cependant que les retombées sont bénéfiques. Pierre Bourque, lui, a préféré parler d'esthétique. J'ai mis mon petit grain de sel. Je ne voulais pas que ce soit, sans mentionner le nom, mais d'autres boulevards qui ont une sinistre réputation au point de vue de la visibilité, au niveau de la beauté, au niveau de l'esthétique. Ce qui a été fait là est remarquable. On a planté des arbres au centre, on a planté des arbres de chaque côté, puis ça va être un boulevard magnifique. Il y avait des absents à cette cérémonie, en fait, les initiateurs du projet. Lors du lancement des travaux, le gouvernement provincial était libéral et le RCM dirigeait Montréal. Yves Malot, Le Grand Journal. Le boulevard Henri Bourassa traverse le quartier Rivière-des-Prairies, les municipalités de Montréal-Nord, Montréal-Est, Anjou et Saint-Léonard. Route de campagne peu carrossable, les qualificatifs pleuvent pour décrire cette artère cruciale dans le nord-est de l'île de Montréal. Il s'agissait, au point de vue routier, d'à peu près le pire anachronisme, la pire honte qu'on ne pouvait pas avoir dans l'est. Entrepris en 1994, les travaux ont vite suscité le mécontentement de plusieurs commerçants. Au niveau de nos pompes, j'ai des journées qu'avant, je faisais entre 4 000 et 5 000 litres par jour. Aujourd'hui, je faisais 1 000, 7 000, 5 000, 2 000. Les représentants de la ville de Montréal affirment à l'époque qu'elle est consciente que les travaux ont un impact sur la qualité de vie des résidents et des commerçants. Mais ils demandent aussi un peu de compréhension. Ça fait des années que les gens demandent à Henri Bourassa. On est prêt à le livrer maintenant, alors bravo. C'est sûr que ça met des inconvénients, mais je suis persuadé que tantôt, tout ça va être oublié. La réfection du boulevard Henri Bourassa constitue un travail colossal. Sur une distance de 8,5 km, la route est élargie et transformée en une artère de 6 voies. Deux viaducs et de nouveaux réseaux de drainage sont également construits. Bref, fini la congestion quotidienne aux heures de pointe. Très bonne nouvelle. D'après moi, ça va être un boulevard très, très efficace pour notre commerce. Le boulevard Henri Bourassa, à un certain moment donné, on pensait que ça prenait presque un 4 roues motrices pour circuler sur le boulevard Henri Bourassa. Effectivement, avec la réfection du boulevard Henri Bourassa, ça va amener énormément de gens dans le coin-ci. Certains commerçants gardent cependant un souvenir très amer de la durée des travaux. Ça prend cinq ans pour faire un boulevard. Mais bon, on n'est pas de 1940, là, on a de 1987, là. Et bien les machines qui travaillent, le monde ne veut pas travailler. Qu'est-ce qui veut de plus? Il reste encore quelques travaux qui seront complétés au printemps prochain. François Dallaire, le grand chef.